A la découverte des Évéas, ces arbres à caoutchouc qui ont fait la fortune, puis la misère de Belém. La forêt amazonienne commence ici, sur ces berges où vivent les Caboclos, une population née du métissage entre les Indiens et les Blancs. Une population pauvre qui exploite les richesses du fleuve et de la forêt. Des richesses destinées au marché de Belém. Pedro retrouve José, un ami qui possède un terrain sur la rive du fleuve. Ici poussent quelques arbres à caoutchouc, des arbres peu exploités aujourd'hui au Brésil. Mais José connaît bien la technique pour inciser le tronc. Démonstration. Regardez, le couteau rentre dans l'écorce. Vous voyez, le lait coule de l'arbre. Normalement, ce travail doit se faire au petit matin, vers 3 ou 4 heures. Et dès que le lait coule, vers 7 ou 8 heures, il faut vite le recueillir, parce qu'il ne doit pas durcir. Alors on met un récipient en bas de l'arbre, où le liquide va tomber goutte à goutte pour ne pas coaguler. Cette résine blanche, c'est ce qu'on appelle le latex. A la belle époque, ce latex était récolté par des esclaves indiens. Puis il était chauffé jusqu'à ce qu'ils prennent la forme de balles de 30 kilos. Des balles vendues et exportées dans le monde entier. Ça n'arrive que tous les 10 ans, ça. Regardez, c'est vraiment du coton. C'est un coton d'un arbre qui s'appelle Samahoumira. C'est le plus grand arbre de l'Amérique du Sud. Il est arrivé à 70 mètres d'hauteur. C'est celui-là. Le grand, là, il arrive à 70 mètres d'hauteur. Il peut vivre 300 ans. Le Samahoumira, c'est un géant dans la forêt amazonienne. Un géant aux racines immenses. Le tronc, il s'allonge comme un serpent en forêt. Moi-même, j'ai déjà traversé au moins 100 mètres sur le tronc en forêt. Sur les racines ? Sur les racines, oui. Ça a passé sur un petit fleuve, un petit crique, et ça va très loin en forêt. Ici, c'est une espèce de garde-manger des Indiens. Ces troncs-là, ils s'écollent naturellement avec l'autre tronc. Et ils utilisent ces espaces-là encloisonnés pour garder des tortues de terrain. Quand ils veulent le manger, ils viennent ici et le prennent. Pour les Indiens d'Amazonie, ce géant est également un arbre sacré. Il faut savoir, je ne sais pas, il faut savoir taper là-dessus pour qu'il résonne. C'est ainsi que les Indiens communiquent entre eux, grâce à ces coups frappés qui résonnent dans toute la forêt. Aux portes de Belém, la forêt amazonienne déploie son immensité. 4 millions de kilomètres carrés, traversés par le fleuve Amazone et ses affluents. C'est le plus vaste réseau fluvial du monde et l'une des principales réserves d'eau douce de la planète. Un patrimoine naturel extrêmement précieux, menacé par la déforestation et les incendies. Depuis 1975, un sixième de la forêt a disparu, soit l'équivalent de la France. Nous voici en compagnie de Robinson. Il habite Belém, mais il passe beaucoup de temps dans la forêt pour étudier la vie des tribus indiennes. Aujourd'hui, Robinson se rend en territoire Kayapo. Nous faisons partie du voyage et pour nous, Européens, c'est un privilège. Après trois heures de vol, apparaît le village des Kayapo, dans une réserve, en pleine forêt amazonienne. Robinson est attendu par les villageois. Robinson est attendu par les villageois. Je vous présente le chef Kubei, qui dirige le village. Et lui, c'est un autre chef, Doudou. Le village. 1700 personnes qui vivent de la chasse, la pêche et la cueillette. Des Indiens que Robinson a appris à connaître lors de ses multiples séjours dans la réserve. Dans la maison des guerriers, Robinson est désormais accueilli comme un ami. Ils sont habillés comme ça pour une fête traditionnelle. Qu'est-ce que vous fêtez aujourd'hui ? C'est la fête du beau. C'est le nom du masque qu'on voit là-bas derrière. Il y a des peintures spécifiques pour cette fête. Les Indiens Kayapo confectionnent d'eux-mêmes leur parure, ornées de perles et de plumes. Un art ancestral, réputé jusqu'à Bélème. Les premiers contacts entre les Indiens Kayapo de ce village et les Blancs se sont faits il y a de nombreuses années. Et les Kayapo n'ont jamais oublié leur culture, leur tradition, leur langue. Les Kayapo n'ont jamais oublié leur danse, leur musique, les peintures rituelles et tous les ornements. Et jamais ils ne vont changer leur culture. L'autant de la fête. Ils ne vont changer leur culture. Par leur nature. Les Envieux, ils ne vont changer leur culture. Ils ne vont changer leur culture. Allons-nous. Àux-ciples, il a t-il, a-t DU-t-ot-e-t-e. Sous-ciples, il a-t-e-t-e-t. Il a-t-eux... Il a-t-e-t. Il a-t-e-t. Au bout du village, justement, se prépare un événement rituel. Ce petit garçon, âgé d'un an à peine, va recevoir un nom. C'est sa grand-mère qui va le lui donner, après l'avoir revêtu de sa première parure de cérémonie. C'est le premier rituel dans la vie d'un Kayapo, mais est-ce que c'est le seul ? Non, il y a d'autres rituels d'initiation. Au moment d'adolescence, quand le garçon devient guerrier, quand il devient adulte, il y a beaucoup de rituels comme ça. Finalement, il mène une vie de rituel, une vie de fête, célébrant la nature. C'est ça, tout ce que la nature apporte à la communauté. Signe de bienvenue, Robinson lui aussi a droit aux peintures rituelles. En perpétuant ces coutumes, les Kayapos maintiennent en vie leur culture. Une culture qu'ils savent fragile, voire menacée de disparition. Il ne reste plus que 5000 Kayapos au Brésil aujourd'hui. Ce que l'on peut percevoir, c'est qu'ils ont un amour propre très développé. Il n'y a pas si longtemps, si tu rencontrais un indien à Belém, il avait honte de te dire qu'il était indien. Mais si tu rencontrais un Kayapo, il te disait toujours « Je suis un Kayapo ». Ils savent que le fait de préserver leurs traditions et leurs coutumes leur permet d'être mieux respectés. Rendez-vous chez le meilleur artisan du village. Robinson espère trouver chez lui quelques belles pièces artisanales qu'il ramènera ensuite à Belém. Quels sont ces objets ? Là, ce sont des objets traditionnels Kayapo. Ici, une maraca. Utilisée pour les fêtes rituelles. Elle est vraiment spécifique des Kayapo. Aucune autre ethnie ne les fabrique de cette manière, seulement eux. Ces objets sont la mémoire du peuple Kayapo. Une mémoire qui continue à se transmettre, malgré l'influence du monde moderne. J'éprouve une grande fascination pour cet art indigène. C'est pour ça que je tiens à participer à la préservation de ce patrimoine. Et puis j'essaye de faire connaître ces objets à la population non indienne, grâce à des expositions, pour que tout le monde ait accès à cette culture artisanale des Kayapo. Les gens de Belém, même si cette ville se trouve en Amazonie, connaissent très peu la culture indigène de notre État. La journée s'achève. Les Kayapo ont invité Robinson à partager une danse traditionnelle. Ces traditions bien vivantes, Robinson en témoignera demain dès son retour à Belém. Ce sont les traditions d'un peuple fier de son histoire. Un peuple qui défend encore son identité. Voilà, rencontre exceptionnelle avec ces indiens Kayapo. Et retour sur le plateau des racines et des ailes pour ce numéro consacré au Brésil. Le Brésil sous la pluie. La pluie s'est invitée, vous voyez, on ne s'y attendait pas, mais elle est là. Bienvenue, ça arrose tout le monde. Nous sommes au centre de Rio, au palais Itamarati. Avant de nous quitter, je voudrais vous montrer quelques images d'un autre lieu magnifique à Rio que nous n'avons pas encore vu. C'est le cabinet royal portugais de lecture. Vous pouvez voir sur ces images la façade à l'architecture néo-manulienne. Cette bibliothèque a été construite en 1837 grâce au don de la communauté des Portugais du Brésil. Elle fut inaugurée par la princesse Isabelle en 1887. Et c'est un des plus beaux lieux de Rio. Il n'est pas ouvert au public. Il n'est accessible qu'à ceux qui viennent y faire des recherches. Et il faut dire que cette bibliothèque possède un fond extraordinaire, extrêmement précieux. De plus, chaque ouvrage publié aujourd'hui au Portugal doit être déposé ici au titre.